Bonjour tout le monde, bonjour, voilà mon nom est Annelisa Cazzini et contrairement à ce qui est indiqué sur le programme, en réalité cette présentation est signée à trois noms, c'est de ma faute, j'ai oublié de le mettre dès le départ, parce qu'en fait je vais vous parler d'un parcours historique autour de la notion de genre en psychologie, ces réflexions viennent entre autres d'un chapitre qui est publié dans un livre que j'ai co-édité avec mes deux collègues Isabelle Roskam et Vincent Izerbit, et donc je tenais quand même à mentionner leur nom parce qu'ils ont absolument contribué à toute la réflexion. Alors avant de me lancer dans la présentation, je voudrais vous donner un petit mode d'emploi, alors d'abord comme le titre l'indique, c'est une présentation qui porte sur les psychologies en général, donc différentes sous-disciplines et donc il ne sera pas uniquement question de psychosociales, même si la psychosociale sera évidemment fortement présente, mais l'historique de cette perspective nécessitait de passer par d'autres sous-disciplines. D'autre part, comme vous l'avez certainement entendu et certainement déjà compris depuis mes quelques interventions, j'ai un petit accent à cheval entre l'italien et le français de Belgique, et je suis très très peu en mesure d'adapter mon français de Belgique au français de France, donc il y a de très fortes chances qu'il y aura des 70 et des 90 de temps en temps dans la présentation. Si vous ne savez pas ce que c'est de demander à votre voisin ou à votre voisine, je m'en excuse, ou plutôt je vous prie de m'en excuser dès le départ. Voilà, alors, donc je viens de Belgique, comme je viens de dire, de l'UCL, de l'Université catholique de Louvain, et je fais partie du grand institut de recherche en sciences psychologiques et du petit centre de recherche CIRTES, qui est un centre interdisciplinaire, c'est qui explique le fait que je ne suis pas vraiment, entre autres, ça explique le fait que je ne suis pas un psychologue social pur suche, disons, mon parcours m'a amené à travers la psychologie sociale, mais aussi la psychologie du travail, beaucoup la psychologie du travail et de la santé au travail, et donc là aussi encore, c'était compliqué de focaliser mon regard uniquement sur une sous-discipline, quand j'en côtoie plusieurs au quotidien. Et, in fine, je suis coprésidente de SOFIA, qui est le réseau belge d'un étude de genre, ce qui explique, entre autres, mon intérêt pour ces questions. C'était juste pour vous faire une petite présentation égocentrée. Alors, le fil de la petite histoire qu'on va voir aujourd'hui, alors je vais commencer par une petite ligne du temps autour de la construction théorique de la notion de genre, parce qu'en fait, la psychologie est une des rares disciplines qui s'est beaucoup penchée sur la théorisation de la notion de genre. Contrairement à d'autres disciplines qui ont adopté une approche de genre sans vraiment le définir en tant que telle, la psychologie a vraiment fait un effort, parfois involontaire, parfois volontaire, de réfléchir cette notion-là. Et donc, il est intéressant de voir les étapes par lesquelles nous sommes passés pour en arriver à l'objet dont on parle aujourd'hui, même si, encore aujourd'hui, les définitions ne sont pas tout à fait consensuelles. Il y a de fortes chances que, si chacun devait donner sa définition du mot genre, il y aurait autant de définitions qu'il n'y a de personnes dans cette salle. Alors, après avoir fait ce petit parcours en termes de ligne du temps, je vais pointer quelques continuités dans l'utilisation de ces termes, donc des éléments qui se retrouvent au fil de l'histoire, et aussi quelques ruptures, quelques points qui ont fait que de nouvelles visions et de nouvelles perspectives ont vu le jour. Et ça va m'amener à poser un regard réflexif sur la psychologie en tant que discipline genrée, en tant qu'elle, et en partie la psychosociale aussi en tant que discipline genrée. Et je m'arrêterai tout particulièrement sur la place que les femmes et les hommes occupent dans la structure sociale de l'Académie, mais aussi sur les objets d'études, les méthodologies et les épistémologies qui sont déployées. Et je vais tenter de poser une petite conclusion qui sera plus une suite de nouvelles questions plutôt qu'une vraie suite de conclusions. Et j'ai essayé de faire le petit exercice de relier ça aux présentations, à une bonne partie de présentations qu'on a entendues sur ces deux journées, parce qu'il y a quand même des choses qui se répondent pas mal, en tout cas qui m'ont parlé par rapport à ma présentation. Alors, ma petite ligne du temps, une brève histoire de la psychologie du sexe et du genre, parce qu'en fait, au tout début, notamment à la fin du XIXe siècle, on parlait pas du tout de genre, on parlait de sexe. Et à ce moment-là, l'idée était essentiellement que, alors on était dans un contexte où les théories darwiniennes et eugénistes étaient tout à fait, on dirait avait le vent en poupe, et il y avait une espèce de postulat de base qui était le postulat d'une différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Et en fait, c'est à partir des années autour de 1894 qu'on commence à développer beaucoup des lignes de recherche qui consistent à prouver le fait qu'il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Et c'est un des tout premiers à avoir entrepris ce chemin, c'est Avelok Ellis, qui était un chercheur de, comment dire, un personnage très très haut en couleur, qui avait pour but de démontrer, par la méthode scientifique, la supériorité des hommes sur les femmes, et par ailleurs aussi des hommes blancs sur toute autre chose qui n'était pas un homme blanc. Donc c'était un peu son idée de base. Alors, sur ce, il n'était pas non plus un machiste tel qu'on le connaîtrait aujourd'hui, dans la mesure où il a été marié pendant très longtemps avec une des souffragettes les plus convaincues, les plus militantes. Il soutenait le mouvement pour les droits des femmes, tout en considérant que, intellectuellement, d'un point de vue de l'intelligence, de la personnalité et des capacités cognitives générales, les femmes ne pouvaient pas être les égales des hommes. Il disait, par ailleurs, aussi longtemps que les femmes seront différentes dans les caractères sexuels primaires et dans la fonction réproductive, elles ne pourront jamais être absolument semblables aux hommes, y compris dans les processus psychiques les plus élevés. Donc ça, c'était de son texte que j'étais retrouvé. Alors ici, on n'était pas du tout dans la recherche de l'explication de ces différences. C'était une question de recenser les différences, tellement elles étaient évidentes. Le tout premier qui commence à se poser la question d'une explication de différences est Sigmund Freud. Lui aussi, il était convaincu qu'il y avait des différences fondamentales, mais il se pose la question de leurs origines. Et comme vous le savez, il développe toute sa théorie qui porte sur les relations dans la vie d'enfance, avec les parents, avec la mère, et ainsi de suite. Mais donc, voilà, il constate toujours la différence, mais il se pose la question de savoir d'où elle pourrait venir. Le temps passe, le temps avance, et à partir des années 1930, d'autres nouveaux termes font leur apparition. Alors avant, on ne parlait que de sexe et de sexualité avec Freud. Ensuite, on commence à apercevoir l'apparition des termes comme rôle sexuel, masculinité et féminité, qui sont des termes qui ont vraiment été inventés à cette époque-là. Ils n'existaient pas, ils n'étaient pas ni pensés, ni utilisés, bien évidemment. Et c'est à partir d'un ouvrage qui est co-écrit par Louis Thurman et Catherine Cox-Miles, qui est publié en 1936, que ces termes de masculinité et féminité trouvent une place dans le panorama scientifique. Et en fait, leur but aux deux auteurs, c'était de décrire les différences de personnalité qu'ils définissent comme étant la personnalité féminine et la personnalité masculine. Alors Thurman et Cox-Miles, par ailleurs, ont acquis le fait qu'il n'est pas lieu d'imaginer qu'il y ait des différences en termes d'intelligence, par exemple, que les hommes et les femmes sont tout autant intelligents. En tout cas, il n'y a pas de raison d'imaginer que les uns soient supérieurs aux autres. Par contre, il ne reste pas moins qu'il y ait des différences observables dans les comportements quotidiens qu'ils rattachent à des questions liées à la personnalité. Et donc, pour ce faire, il développe le premier test de personnalité qui vise à mesurer la personnalité masculine et féminine, en sachant que le test est fait de sorte qu'un haut score de masculinité correspond d'office à un faible score de féminité. Donc, on ne peut pas être les deux à la fois. C'est soit l'un, soit l'autre. Par contre, une avancée théorique majeure, c'est qu'il permette à tout le monde de répondre à ce test, ce qui signifie que les hommes peuvent avoir potentiellement un haut score de féminité et donc un faible score de masculinité, qui est de leur point de vue le signal d'une homosexualité certaine et donc d'un mal-être social et individuel certain également. mais cette idée que la masculinité ou que des traits dits de personnalité soient détachés du système physique et biologique, c'est la première fois. C'est en 1936 qu'on commence à penser les choses en ces termes-là. Alors, le temps passe et d'autres nouveaux termes font leur apparition et c'est là où le terme genre apparaît pour la première fois. Donc, avant 1950, on ne parlait pas du tout de genre. Ça n'avait même pas été inventé. Ici, c'est John Mooney, qui est considéré comme étant le papa du terme genre, qui l'introduit. Et en fait, il l'introduit parce que John Mooney travaille dans une clinique où il s'intéresse à ce qui, à l'époque, s'appelle l'hermaphroditisme, donc l'intersexuation de nos jours. Il a une série de patients qui sont intersexués, qui présentent donc des caractéristiques physiques qui sont et masculines et féminines. Et en fait, le problème, c'est, et on le fait encore de nos jours, c'est que quand un bébé naît avec les deux traits physiques, masculin et féminin, il faut prendre une décision très rapidement. Il faut décider si l'enfant grandira comme un garçon ou comme une fille. Dans les cas les plus normaux, et si la physiologie et le physique s'y prêtent, il y a carrément une intervention chirurgicale immédiate à la naissance pour que les caractéristiques qui n'ont pas été considérées comme étant prédominantes disparaissent et que donc la personne ne redevienne non plus intersexuée, mais complètement en adéquation avec les caractéristiques attendues. Mais donc, comme il travaille avec ces personnes qui, potentiellement, ont même des physiques qui sont à la fois femmes et hommes, il a besoin d'une nouvelle notion pour réfléchir à comment ça se fait que dans certains cas, le choix d'établir qu'un enfant intersexué est un garçon correspondra avec sa manière d'évoluer et dans d'autres cas, ça correspondra à un mal-être profond, comme si on avait fait le mauvais choix. Et donc, il doit bien y avoir une question de l'ordre de l'identité ou quelque chose de l'ordre du psychisme qui est genré et quelque chose de l'ordre du physique. Et donc, c'est là où il élabore la notion de genre qu'il définit comme étant toutes les choses qu'on personne dit ou fait pour se révéler comme ayant le statut de garçon ou d'homme ou de fille et de femme, respectivement. Donc, il déconnecte, comment dire, non, pas il déconnecte, mais il dédouble l'idée de sexe et de genre, chose qui n'avait pas été faite auparavant. Là, on est en 1955. Un tout petit peu plus tard, en 1960, les travaux de Robert Stoller sur la transsexualité font encore aller un pas en avant. Et c'est vraiment Stoller qui définit clairement la distinction théorique entre le sexe, l'identité de genre ressenti et le genre exprimé, donc la manière de se présenter aux autres en tant qu'être genré. Parce qu'en fait, comme il travaille avec des personnes transsexuelles, il voit bien qu'il y a une dimension liée au ressenti, une dimension liée au physique et une dimension liée à la présentation de soi, qui sont clairement établies et qui sont par ailleurs assez indépendantes. Donc, il n'y a pas de corrélation particulière entre ces trois dimensions chez ces patients. Ici, on est à l'aube des premiers mouvements féministes de la douzième vague, comme on dit, donc le mouvement de libération des femmes. Et comme on a entendu hier, le contexte sociohistorique a un impact majeur sur la recherche. Les premières revendications féministes font en sorte que la pensée féministe envahit ou investit la psychologie. Et c'est à ce moment-là où il y a un changement majeur de paradigme où on sort complètement de ces logiques qu'on avait vues auparavant pour s'intéresser de manière critique à cette notion de genre et de ces liens avec le sexe, avec les identités. Et c'est, par exemple, en septembre 3, que de manière absolument parallèle, alors tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était, c'était peut-être Brice qui disait qu'il y a parfois des idées brillantes qui viennent tout d'un coup et d'autres idées qui sont dans l'air et il faut les attraper, mais en fait, c'était le contexte qui préparait l'arrivée de ces idées. Alors là, le contexte était tellement mûr qu'il y a eu trois fois la même idée en même temps, qui a pris des formes légèrement différentes, mais c'est des théorisations et des outils qui se répondent terriblement. Et en fait, Constantinople, Sandra Bem, qui était la femme du Bem de David de hier, et Spence, commencent à théoriser le fait que le masculin et le féminin ne sont pas et ne doivent pas être pensés comme étant des pôles d'un continuum, des pôles opposés, mais bien comme deux dimensions indépendantes qui peuvent donc être présentes au même titre chez une personne comme absentes chez une personne. Le développement le plus connu, c'est le Bem Sexual Inventory, qui est un questionnaire de traits de personnalité qui donne lieu à un score et qui permet de définir la personne comme étant psychologiquement masculine, psychologiquement féminine, psychologiquement androgyne ou indifférenciée, donc sans aucun trait genré. Mais donc, encore une fois, c'est un passage théorique majeur. Ça correspond, ces moments, les années 70, correspondent à un passage théorique majeur dans la manière de réfléchir le genre. On arrive dans les années 80 et c'est là que vous aurez remarqué que jusqu'ici, pratiquement, la psychosociale est quasiment absente. Il n'y a qu'à de la clinique, éventuellement de la personnalité, mais la psychosociale n'existe pas. Ici, en 73, Constantinople, Beme et Spence peuvent se définir et se définissaient comme des psychologues sociales. Et c'est donc à partir des années 80 où, en gros, la théorisation sur la question de genre est quasiment prise en charge uniquement par la psychologie sociale. Et là, c'est un changement encore plus important qui s'effectue au niveau de théorisation dans la mesure où on commence à réfléchir le genre non comme étant un attribut de l'individu, mais bien comme étant une norme, comme étant une idéologie, comme étant quelque chose qui préexiste les individus ou qui peut être pensé comme un contexte plus que comme un trait individuel. Alors, notamment, et là, vous connaissez certainement bien, il y a toutes les théories de Doe, Major et Higley qui, les premières, commencent à souligner le fait qu'il y a une grande variabilité au sein des groupes, donc des hommes et des femmes, il y a une grande variabilité parmi les femmes et parmi les hommes, qui a beaucoup plus de similarités entre les deux groupes que c'est qu'on nous laisse entendre normalement et que le genre est donc plutôt à considérer comme une norme plus que comme quelque chose de l'ordre de l'individuel. En 88, il y a toute une ligne de recherche qui est certainement la plus... Alors, c'est celle qui a eu le moins d'écho, mais qui est peut-être la plus révolutionnaire, qui est la perspective socio-constructiviste et discursive qui renverse complètement les choses et qui part de présupposé que le genre n'est pas une norme qui façonne les individus, mais que c'est bien les individus dans leur interaction quotidienne qui façonnent notre manière de penser le genre. Et donc, on est dans une logique de dimension performative du genre. Il y a un philosophe américain qui s'appelle Judith Butler qui a écrit un livre qui a vraiment eu un impact majeur sur ce type de réflexion. Le livre s'intitule Troubles dans le genre dans sa traduction française, Gender Trouble, et où elle pose l'hypothèse du fait que le genre est une performance sociale et collective et qui se négocie au quotidien. Donc, certains psychologues reprennent cette idée dans leur passage de recherche. Et les dernières recherches les plus connues et donc les plus récentes qui sont celles conduites par l'équipe de Susan Fisk, Glick et Rudman qui théorisent le genre comme étant une idéologie en tant qu'elle, et donc le sexisme, le sexisme ambivalent et toutes les nombreuses études qui sont dérivées de cette perspective. Donc, comme vous voyez, encore une fois, pas seulement la psychologie s'est penchée beaucoup sur la théorisation de ce qu'est le genre, mais en plus, l'évolution était majeure sur à peu près un siècle. Alors, présenter les choses de manière linéaire est un peu trompeur dans la mesure où on pourrait donner l'impression qu'un concept qui apparaît est remplacé par le précédent, donc, pardon, est remplacé par le suivant et donc chaque nouvelle vision rend caduque la précédente et non plus utilisable. Donc, on pourrait se dire que les différences entre les sexes ont été remplacées par une vision du genre plus large qui a été remplacée par une prise en compte de la question de la dimension normative. Or, il n'en est rien et c'est là où je viens à l'idée de continuité dans la mesure où, en fait, ces visions ont bel et bien cohabité au fil du temps. Alors, elles ont donné lieu très souvent à des énormes débats qui se reflétaient aussi dans les débats dans la société et dans les luttes féministes ou réactionnaires auxquelles on a assisté ces dernières années. mais donc, c'est des perspectives qui peuvent se fréquenter. Alors, elles ne peuvent pas se fréquenter. Elles peuvent qu'exister, mais elles se fréquentent très mal, en fait. Elles ne sont pas très copines. Alors, de manière un peu schématique, on peut distinguer les perspectives différentialistes et les perspectives plutôt universalistes. Et dans la perspective ou dans l'approche différentialiste, on considère donc qu'il existe bel et bien un genre qui est l'idée de penser aux rôles sociaux, à la psychologie, à la socialisation de genre et au sexe qui est, lui, ancré dans la nature, dans la physiologie et dans la biologie des gens. Ces deux idées cohabitent parfaitement et, en fait, ont donné lieu à une masse incroyable de recherches qui partent ou présupposent que, comme il y a des différences sexuelles objectives, on peut imaginer de continuer à chercher des différences de genre qui seraient liées d'une manière ou d'une autre à la différence sexuelle. Donc, c'est la vision binaire de deux sexes et où on a toujours la tentation de comparer les hommes aux femmes. Alors, d'un autre bouquin, j'en profite pour me faire une petite publicité, d'un autre magnifique livre dont vous voyez la couverture là dans le coin, je me suis amusée à compter les occurrences et, donc, si le temps était linéaire et les théorisations les plus récentes avaient chassé les plus anciennes, on ne parlerait que de genre, on ne parlerait même que de normes. Or, il reste quand même encore un nombre très important d'occurrences qui parlent de sexe et c'est typiquement et sans surprise dans les chapitres qui concernent les sous-disciplines de la psychologie qui sont plus liées à la médecine d'une certaine manière, donc la neuropsychologie, la psychopathologie et m'a aussi beaucoup au niveau de la psychologie du développement. Quand il est question d'enfants, alors là aussi la question du sexe et du genre est souvent mise en avant et reprise dans les recherches. Alors, dans cette approche différentialiste où on, justement, on considère qu'il existe une base biologique et un genre par ailleurs, mais la base biologique est quand même là, il y a, alors je cite des analyses de la France, il y a trois manières potentielles de faire de la recherche dans cette logique différentialiste. Alors, la première, c'est vraiment de comparer les corps des hommes et des femmes. C'est toutes les lignes de recherche qui, justement, notamment, la neuroanatomie, neurologie ou psychopathologie, se sont attaquées à comparer le cerveau des hommes et le cerveau des femmes, l'impact des hormones masculines et des hormones féminines. Donc là, on est vraiment dans la comparaison des corps et éventuellement des conséquences psychologiques de cette différence corporelle entre les hommes et les femmes. Ensuite, il y a un deuxième courant qui considère que peut-être que les différences corporelles ne sont pas fondamentales, mais les hommes et les femmes évoluent quand même dans des mondes différents et donc, le résultat final est que nous avons des individus genrés d'un point de vue psychologique parce qu'ils ont été socialisés de manière genrée et donc, on peut comparer ces individus qui sont le résultat d'une socialisation et c'est typiquement ce qui se passe dans la psychologie vocationnelle ou du développement et donc, la question de la socialisation, la question des buts, des objectifs différents et différenciés et ensuite, la troisième manière, c'est celle de penser que les hommes et les femmes évoluent dans un système qui est lui emprunt d'inégalités qui sont liées à leur position, à leur pouvoir et au statut et au rôle dans la société et que donc, ces systèmes ont un impact tel sur les individus qu'in fine, on se retrouve avec des hommes et des femmes très différents de par les places qu'ils occupent dans la société ou les types d'opportunités auxquelles ils ont accès dans la société et là aussi, on compare. Alors, les buts peuvent être tout à fait contrastants dans la mesure où une partie de ces recherches, notamment les premières, ont vraiment pour but d'attester de la présence de différences, de la recensée, d'évaluer l'amplitude de ces différences ou alors la continuité de ces différences dans le temps, est-ce qu'il y a 30 ans et aujourd'hui ces différences, si on a un principe de génération, par exemple, est-ce qu'on peut comparer grand-mère, mère et fille et voir dans quelle mesure ça a changé ? Mais dans beaucoup de cas, notamment dans les dernières années, cette perspective différentialiste a été utilisée beaucoup pour démontrer qu'il n'y a pas de différence et que ce n'est que des stéréotypes et c'est tout dans la tête des chercheurs et les différences n'existent pas mais pour montrer qu'il n'y a pas de différence, il faut bien qu'on compare les hommes et les femmes. Donc, tout d'un coup, on se retrouve quand même avec cette idée qu'il y aurait deux êtres différents qu'il convient de comparer. Alors, cette perspective, évidemment, passe sous silence qu'on a tendance à gommer le fait qu'il reste quand même beaucoup de caractéristiques communes entre les hommes et les femmes. Alors, il y a en méthanalyse, c'est un peu petit, mais il y a en méthanalyse de Haïd de 2005 qui a montré qu'en fait, donc, elle a recensé tous les articles qui font une analyse des différences de tas de types entre les hommes et les femmes et en fait, elle montre que le 80% des... Alors, dans les 80% des cas, on ne trouve pas de différence. Quand on trouve de la différence, la taille de l'effet est minuscule, vraiment minuscule et en tout cas, même les 2-3 aspects sur lesquels il y a une petite différence, alors c'est le 85%, pardon, des fois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, il y a un recouvrement de distribution et alors je vais chercher les 3 choses. Alors, les seules différences qui sont statistiquement significatives sur base de la méthanalyse sont la tendance des hommes à avoir des relations sexuelles sans lendemain. C'est une variable qui est beaucoup étudiée, le fait que les hommes aient envie ou pas d'avoir des relations sexuelles sans lendemain, voilà, je ne dirais pas plus. Et la tendance des hommes à recourir à l'agression physique, ça, c'est les 2 seules variables sur lesquelles la différence est significative et on peut assez facilement imaginer qu'on peut trouver des explications culturelles ou de socialisation encore une fois pour ces questions-là. Donc, ça, c'est première critique. Deuxième critique qui est un peu le contraire, c'est que le fait d'utiliser la comparaison entre les hommes et les femmes a tendance à cacher le fait qu'il y a quand même une grande variabilité au sein de chaque groupe et que donc, tout d'un coup, en faisant ce genre de recherche, on renforce l'idée qu'il y a des hommes et des femmes et qu'ils méritent d'être séparés. Par ailleurs, la critique a été avancée du fait qu'en comparant les hommes et les femmes, on détourne l'attention d'autres critères qui pourraient, eux, être beaucoup plus pertinents comme par exemple la classe. Alors, dans les analyses de psychologie du travail, la question de la classe sociale est beaucoup plus parlante souvent de la question du genre, mais on continue à comparer les hommes et les femmes alors qu'en fait, c'est leur statut professionnel qu'il conviendrait de comparer plutôt que les hommes et les femmes. Et de la même manière, ça gomme l'impact à la fois de l'histoire et de la culture. Mais ça donne lieu à des magnifiques publications comme, vous connaissez bien, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, qui est un best-seller absolu mondial et qui plaît à tout le monde. Vous ne connaissez pas ? C'est le livre qui vous explique pourquoi les femmes ne savent pas lire une carte routière et pourquoi les hommes ne demandent jamais de l'aide quand ils sont au volant. Et c'est vrai, je ne caricature pas. Alors, il a même fait des pièces théâtrales. Donc, le monsieur, dont j'ai oublié le nom par ailleurs, le monsieur est riche ici. Il est déjà à la quatrième version parce qu'il y a les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, un, deux, trois, quatre, cinq. Non, non, c'est un best-seller absolu et qui fait beaucoup rire les gens. Évidemment, c'est une liste de stéréotypes magnifiques mais qu'il présente comme étant des vérités absolues. Alors, là, on était dans les continuités, donc les différentes approches qui continuent à coexister. Donc, cette histoire du différentialisme, évidemment, cohabite quand même avec les dernières recherches que j'ai évoquées au départ. Et il y a quand même des ruptures. Et notamment, la première rupture, j'en ai identifié au moins deux dans l'histoire. La première rupture est justement cette idée de passer de l'idée de genre comme étant à l'attribut des personnes au genre comme étant une norme, voire une idéologie. Alors, Stuart et Merck-Dermott ont dit ça de manière, il me semble, très claire. Alors, selon eux, le genre décrit un ensemble de relations de pouvoir dans lequel, en l'absence d'autres indices et définitions, le masculin signale l'autorité, le statut, la compétence, le pouvoir, l'influence, et le féminin signale l'absence d'autorité, le statut inférieur, l'incompétence, le peu de pouvoir et le peu d'influence. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il parle bien de masculin et de féminin en dehors des individus. Donc, c'est le même, ça peut se référer à des structures sociales masculines et féminines, par exemple. Donc, dans une relation qui serait qualifiée de masculine et donc suivant les normes de la masculinité, on retrouve plutôt des relations qui sont basées sur la compétence, l'emprise, l'autorité et ainsi de suite. Donc, l'intérêt est aussi de détacher ça des individus. Alors, qu'est-ce qui a permis, entre autres, ces premiers passages, cette première avancée qui a permis une certaine rupture ? c'est d'abord on peut évoquer le fait qu'il y a eu dans les années 80 des avancées importantes du point de vue méthodologique, notamment le développement des méthodes de méta-analyse qui ont permis donc de faire vraiment les points sur certaines questions. Alice Igli a abusé de la technique de la méta-analyse. Si vous cherchez, pendant dix ans, elle n'a publié que ça. Elle faisait des méta-analyses sur tous les sujets possibles et imaginables à bon escient, par ailleurs. Elle a notamment permis de montrer que d'un certain cas, si on trouve des différences entre les hommes et les femmes, cela est dû plus à la période historique pendant laquelle l'étude a été menée que l'étude en tant que telle. Au même titre, le sexe de l'expérimentateur ou de l'expérimentatrice jouait un rôle important dans les résultats obtenus ou le contenu des tâches expérimentales, notamment, il y a une méta-analyse très connue sur le leadership féminin et masculin. Est-ce que les femmes adopteraient un style de leadership plus féminin et les hommes plus masculins, donc les femmes plus relationnelles et collaboratives et les hommes plus directifs ? En fait, ce qu'elle trouve, c'est que oui, mais seulement dans la situation de laboratoire. Dans la situation de labo, en effet, les femmes ont des styles féminins et les hommes ont des styles masculins et par contre, dans les études qui sont faites in vivo dans les entreprises, c'est la culture de l'entreprise qui dicte l'approche des individus et non pas leur sexe. Et donc, les femmes qui travaillent à l'armée sont tout aussi directives que les hommes et les hommes qui travaillent dans un contexte plus féminin sont tout aussi féminins dans leur approche de direction que les femmes. dans le même registre, certaines chercheuses ont pointé aussi le fait qu'on a souvent utilisé des instruments où on a manipulé des variables de manière soi-disant neutre, mais qu'en fait, la manière n'était pas particulièrement neutre. Et j'adore cette étude qui est menée par Tecla Morganroth et ses collaborateurs. Et en fait, les chercheuses se sont penchées sur la question de la prise de risque. Alors, il est bien connu que dans toutes les études du monde, les femmes se montrent moins prêtes à prendre de risque que les hommes et donc, elles se sont posées la question de savoir comment cette chose avait été mesurée et donc, sans beaucoup de mystères, vous comprendrez immédiatement ce qui se passe. Si on va voir les items qui permettent de mesurer la prise de risque, les items ne sont pas neutres du tout. Et alors, en fait, l'idée, c'est qu'on demande aux gens d'une telle situation à quel niveau vous jouerez autant d'argent ou vous participerez à cette activité qui est risquée. Voilà. Et donc, par exemple, dans le domaine de la finance, on demande aux gens dans quelle mesure vous parierez le salaire d'une journée sur le résultat d'un match sportif, par exemple. Ou alors, dans la question de la santé et de la sécurité, on demande dans quelle mesure vous aurez le courage de rouler en moto à toute vitesse sans le casque pendant une demi-heure ou dans quelle mesure vous ferez du ski nautique qui comprend aussi un saut, donc vous ferez un cours, vous ferez un cours de ski nautique qui comprend un saut, un salto en arrière. et sur ces questions, patatrac, les hommes tous prêts à risquer tout ce qu'ils ont et les femmes, aucune. Et donc, on se pose la question de savoir pourquoi. Et donc, Morgan Roth et ses collaboratrices ont refait le même questionnaire identique, mais en fait, ils ont genré les items dans l'autre sens. Et donc, par exemple, pour le côté financier, ils ont demandé dans quelle mesure vous serez prêt à jouer le salaire d'une journée sur l'issue de The Voice, de l'épisode de The Voice de ces soirs. Ou alors, dans quelle mesure vous serez prête à monter à cheval sans avoir un casque sur la tête ou vous prendrez quatre heures dans quatre semaines de cours de cheerleading. Bizarre, les hommes, ils ne risquent plus rien et les femmes, par contre, sont toutes prêtes à risquer. Donc, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que c'est très explicite et c'est à la fois évident et à la fois, ça nous met face au fait que la neutralité en recherche est très compliquée à obtenir et de manière assez drôle, si je peux me permettre. Bon, c'était juste pour vous donner un petit exemple. Alors, donc, cette idée, cette nouvelle idée que le genre est quelque chose de l'ordre du système et quelque chose de l'ordre de la norme ou de l'idéologie a donné lieu à un tas de lignes de recherche très riches et intéressantes, notamment toutes celles, comme on a dit, sur le sexisme et les stéréotypes, mais aussi, on a pu commencer, dès par cette nouvelle vision du genre, on a commencé à étudier la question de l'objectification des corps des femmes ou de l'auto-objectification des corps. On a analysé de manière différente la question de violences domestiques en sortant de l'idée qu'il y aurait des hommes violents parce que de personnalités violentes, mais en encadrant ça dans une logique plus systémique. et alors, c'est que j'ai fait, moi, depuis quelques années, penser les situations professionnelles, mais aussi la valorisation des différentes professions comme étant dépendant d'un système genré. Et innovation totale, cette nouvelle vision, ça a permis aussi de renverser complètement les choses et imaginer que le masculin lui-même est un élément socialement construit et donc que le masculin n'est plus universel ou comment dire, agenré. Et donc, on a commencé à s'occuper des masculinités au pluriel parce qu'il y en a plusieurs commettant elles-mêmes des idéologies qui ont un but donc de domination sociale, mais on a commencé à faire aussi des très chouettes études sur comment pouvoir intégrer ou faire en sorte ou quels sont les freins plutôt qui empêchent les hommes de s'investir dans la sphère privée alors que pendant 50 ans, on a fait plein d'études pour tenter d'expliquer ce qui freinait les femmes de s'investir dans la sphère professionnelle. Je ne m'accoule pas, je fais ma thèse sur le plafond de verre avec cette idée de pourquoi les femmes n'y vont pas et en fait maintenant on peut se permettre de se demander pourquoi les mecs ne s'investissent pas dans la sphère privée, c'est quand même chouette d'avoir une famille et des amis donc eux aussi ils ont le droit d'avoir une belle vie de famille. Voilà, alors deuxième grosse rupture et ici il y a matière à discuter notamment à la lumière de ce que Serge Guimond a dit dans la présentation juste avant. Alors c'est la perspective intersectionnelle je ne sais pas si vous la connaissez l'idée c'est qu'à partir de réflexions d'un groupe de militantes afro-américaines qu'on appelle le collectif de Comba River la question de l'intersection de plusieurs identités s'est posée pour dépasser l'idée qui a été assez présente en psychologie sociale pendant longtemps qu'en fait plusieurs appartenances groupales avaient comme résultat l'addition des éléments négatifs des différentes appartenances donc une femme sera discriminée au travail une femme noire sera deux fois plus discriminée une femme noire en situation de handicap sera trois fois discriminée et ainsi de suite alors dans la perspective intersectionnelle il n'est pas question d'addition de conséquences mais bien question de reconnaître les spécificités des intersections de différentes identités au vu du temps je ne vais pas aller dans le détail mais l'idée c'est que c'est une vision qui charme beaucoup de monde en ce moment mais qui n'a pas encore pris tout à fait en psycho et surtout en psychosocial pourquoi ? parce que c'est une méthode qui nécessite quasiment le fait de traiter les personnes de manière individuelle et donc compliqué d'avoir un échantillon de faire des analyses avec mille individualités ou alors parce qu'évidemment ça pose des problèmes des catégorisations dans les enquêtes quantitatives et donc ça ne prend pas tout à fait bien qu'il y a quand même des recherches intéressantes Andréa Carnaghi à Trieste et une de ses doctorantes travaillent notamment sur les spécificités du croisement entre orientations sexuelles et âge et il montre bien que la manière de voir et les discriminations qu'on peut avoir envers un homme gay ou un homme gay et âgé ou un homme jeune, hétéro ou jeune, donc non, hétéro et âgé sont tout à fait différentes et c'est vraiment c'est pas question d'addition c'est vraiment question d'enjeux différents pour les différentes catégories et d'un point de vue de la recherche fondamentale c'est très intéressant alors je passe à la deuxième partie qui est après tout cela ce que je viens de vous raconter c'est en gros qu'on est passé des recherches super mainstream et super universelles à des recherches assez spécifiques fort impactées par la perspective féministe les dernières recherches sur l'intersectionnalité montrent parlent vraiment de quelque chose de l'ordre de la niche plus que niche et donc la question qu'on s'est posée à un moment donné c'était de savoir comment est-on passé du genre comme dimension transversale de la recherche au genre comme étant le marqueur d'une sous-discipline en tout cas de quelque chose qui est perçu comme étant une sous-discipline de la psychologie alors selon Rutherford une explication est à trouver dans le fait que la psychologie de manière générale est elle-même une science qui est genrée c'est une science masculine elle dit la science et la psychologie a fortiori est une activité sociale imprégnée de dynamiques de genre y compris de disparités de genre de sexisme d'androcentrisme et des cultures de la masculinité mais aussi des méthodes pratiques modèles théoriques et identités scientifiques qui sont profondément genrées et dans ce contexte extrêmement genré une psychologie qui sortirait de ces canons de l'androcentrisme deviendrait une science particulière parce qu'elle ne correspond plus au cadre général qui est lui androcentré alors quelques chiffres et quelques photos moi aussi comme Serge Guimond pour vous montrer alors une des toutes premières conférences la Clark University Conference où les participants et je n'ai pas mis de point médian sont tous là alors dans le petit carré ici on peut repérer Freud Stanley Hall Jung et Brill et Sander Frenzy donc voilà où sont les femmes elles ne sont pas là mais en réalité il y en avait et alors juste pour non non approuve le complément je veux approuver le complément bon je vous le dirai un mot je vous le dirai un mot alors ici j'étais censé vous montrer un site internet parce que Rutherford qui est donc la chercheuse qui est une historienne de science que je viens de citer a développé tout un projet qui s'appelle je ne me rappelle plus Women's Voices ou quelque chose comme ça donc après je vous donne le lien et en fait elle fait un travail d'historienne de repérage de toutes les femmes qui ont été chercheuses et qui ont eu une position dans une université depuis le début de l'histoire de la psychologie alors elle est américaine le travail porte pour l'instant en majorité sur des chercheuses américaines mais pas uniquement il y a aussi quelques européennes et européennes qui passent par là il y a deux sections il y a les femmes dans l'histoire de la psychologie et les chercheuses féministes et queer de nos jours et ils ont donc recensé tous ces portraits de femmes la liste des productions le type de recherche qu'elles ont fait les publications mais parfois ils ont même arrivé à en interviewer quelques-unes et donc on a les témoignages vidéo des entretiens avec ces femmes chercheuses qui faisaient de la recherche dans les années 40, 50 et qui donc peuvent parler de comment c'était l'université à leur époque alors évidemment de nos jours les choses ont changé terriblement tellement terriblement que je me suis amusé alors on m'a dit que j'étais méchante je me suis amusé à compter la présence dans la conférence d'aujourd'hui ça va 30, 70 c'est correct 33, 66 pour les premiers auteurs alors les premiers auteurs je n'ai pas compté les symposiums parce que là je ne savais pas qui présentait à deux qui présentait tout seul comme je n'ai pas assisté à tous les symposiums mais donc voilà on reste quand même un peu minoritaire le fait que cette journée porte sur l'histoire de la psychologie est peut-être corrélée au fait que les hommes sont plus présents d'une certaine manière parce que alors tout à l'heure Serge Guimond a parlé une heure de l'histoire de sa vue et son entrée dans la psychologie européenne j'ai entendu seulement le nom de la prof qui est ensuite devenue la présidente de la Lettonie sinon il n'y avait qu'un mec c'est pas une accusation et c'est pour dire qu'à une époque il y avait dans l'effet voilà c'est comme dans la photo précédente ici on ne peut rien dire voilà alors au niveau même de la hiérarchie les choses vont partiellement bien encore en 2021 ou plutôt en jusqu'en 2021 mais en fait c'est en 2020 pardon les femmes sont sur-représentées dans les postes les plus élevés des académies elles ont moins de positions qui leur permettent de recevoir des prix elles sont moins susceptibles d'obtenir des subventions de recherche ou de les renouveler elles ont un taux de publication et des citations inférieures à celui des collègues hommes les panneaux c'est une chute vertigineuse des publications des femmes vers l'infini donc vers l'infini moins l'infini et elles peinent à être considérées comme des expertes par les médias en Belgique il y a tout un mouvement qui lutte pour garantir le fait qu'il y ait au moins aux femmes sur les plateaux télé quand il est question de débat au public et on constate que le plus il s'agit d'une crise moins les femmes sont présentes alors dès que c'est une question d'urgence tout de suite il n'y a pas moyen si c'est une question sur laquelle les journalistes ont pu réfléchir bien à l'avance et ils ont préparé la chose alors là les femmes ils le trouvent mais si ce matin il y a une bombe qui explose ce soir il n'y a pas moyen de trouver une gonzesse qui fasse interview désolé pour la vidéo malgré le fait qu'il existe un site qui s'appelle Expertalia où c'est une base de données pour les journalistes qui reprend toute personne non-homme blanc hétérosexuel valide de Belgique qui a une expertise quelconque et donc vous y trouvez toutes les femmes chercheuses les femmes chercheuses pardon les femmes activistes dans des associations des personnes racisées des personnes en situation de handicap tout ce que vous voulez par mots clés donc même si la bombe a explosé ce matin et vous tapez bombe a priori vous devrez tomber sur quelqu'un qui est expert mais les journalistes dans l'urgence n'ont pas ce réflexe-là alors ici c'est les données des éditeurs masculins et féminins des 50 meilleures revues de psychologie ici en haut et de neurosciences ici en bas il y a toujours une différence comme dans notre conférence ici 60-40 à toutes les positions en neurosciences c'est un peu pire c'est 30-70 mais donc pardon et ça c'est des données de cette année-ci de 2022 qu'est-ce qui se passe il se passe en fait qu'au-delà des enjeux de pouvoir qui sont présents dans tous les lieux de travail et qui pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder aujourd'hui les femmes occupent des positions différentes il y a vraiment des questions liées au fonctionnement alors par exemple pendant longtemps pendant très longtemps les sujets d'études comme les hommes étaient les chefs des labos et c'était les chefs des labos qui donnaient la ligne de recherche les sujets étaient des sujets plutôt masculins parce que d'abord les chefs des labos étant hommes probablement avaient des réflexes d'aller dans le sens d'eux mais aussi parce que les financeurs qui étaient souvent hommes trouvaient que les sujets masculins étaient plus intéressants que les sujets féminins à financer les femmes n'étant pas chefs des labos ne pouvaient pas nécessairement développer leurs recherches en plus par ailleurs il y a toujours eu en psychologie cette idée que tout ce qui est masculin est vu en termes de bon fonctionnement et tout ce qui est féminin est vu en termes de problèmes de faiblesses alors je vous fais un exemple le temps plein au travail le fait d'être employé full time au travail et historiquement depuis toujours étudier comme étant une source majeure de santé mentale pour les hommes et c'est étudier le même concept le full time est une source majeure de problèmes de santé mentale pour les femmes parce que elles auront du mal à gérer la vie familiale parce qu'elles auront du mal à supporter le stress et blablabla et donc en fait un même phénomène associé aux hommes devient quelque chose de valorisé et associé aux femmes devient un problème et il y a plein de choses de cet ordre là qu'est-ce que je voulais dire voilà et par ailleurs le fait même que la psychologie ait un brassé en logique positiviste de recherche quantitative catégorisation statistique de très haut vol ça ne va pas particulièrement dans le sens de faire une recherche qui serait plus attentive aux enjeux de domination aux minorités étudier par exemple les identités trans quantitativement est très compliqué parce qu'on a accès à des petits échantillons et donc on sait faire des petites études qui ne sont pas hyper intéressantes qu'on ne saura pas analyser avec les techniques statistiques de très haut vol qu'on nous demande de déployer aujourd'hui et donc tout d'un coup c'est considéré comme un sujet trop minoritaire pour être traité selon la perspective positiviste de la psychologie et donc c'est bien si les autres le font de manière quali c'est super mais la vraie psycho qui publie dans les vrais journaux avec des vrais facteurs d'impact ne fait pas ces études là parce que c'est pas faisable alors tout ça fait que on va essayer de répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure alors pour résumer l'idée c'est qu'un peu les positions que les femmes occupent au sein de l'académie un peu les méthodes déployées un peu le sujet de recherche certaines chercheuses parlent de psychologie mainstream plutôt que de psychologie mainstream et alors ici je vois que mon animation n'a pas marché et donc je vais me gâcher toute la surprise voilà donc je bouge mon animation alors pour répondre à la question de pourquoi on est passé de genre dimension transversale à genre recherche de niche aux recherches minoritaires les femmes comme on l'a vu ont été souvent peu présentes sur le devant de la scène alors en réaction à cette invisibilisation et à ces manques de pouvoir notamment aux Etats-Unis dans les années 70 il y a eu deux comités de femmes scientifiques qui ont vu le jour en Belgique et encore aujourd'hui ce qu'on appelle le comité femmes et sciences qui est un comité qui est rattaché au Fonds national de la recherche et qui ne s'occupe que de la valorisation et de la promotion des recherches faites par les femmes il y a eu les premières publications de deux journaux qui sont très très connus je ne sais pas si vous les connaissez mais ils ont des facteurs d'impact majeurs Sex Roles et Psychology of Women Quarterly qui ont été publiés en 75 et 76 et donc en fait ces activités en réaction à l'invisibilisation ont rendu les femmes plus visibles mais ont aussi donné l'impression que les femmes faisaient quelque chose de différent par rapport à ce que les autres faisaient normalement ce qui a donné l'impression que traiter de questions de genre signifie traiter de quelque chose de spécifique et donc les femmes ne font pas de la psychologie elles font de la psychologie du genre elles font de la psychologie des femmes elles font de la psychologie de niche des petits problèmes ou elles font de la psychologie féministe qui est encore souvent pointée comme étant une recherche idéologique on pourra discuter longuement sur ça alors tirons les ficelles de cette histoire comme vous voyez avant la ficelle était toute droite et maintenant elle s'est tout à fait comment dire mêlée je ne suis pas sûr de pouvoir tirer les ficelles et donc le but est aussi si possible de dévancer certaines critiques que j'ai pu soulever chez vous alors je l'avoue l'histoire que je vous ai présentée est une histoire essentiellement états-unienne ça va un peu dans l'essence de ce que Serge disait tout à l'heure est-ce qu'on peut vraiment faire une comparaison il y a deux éléments que je voudrais mettre en avant d'abord le fait que dans toutes mes recherches sur l'histoire de la psychologie je n'ai trouvé pratiquement rien sur ce qui était fait en termes de psychologie de genre en Europe donc je manque d'informations je manque de sources je n'ai quasiment rien trouvé d'autre part les quelques auteurs que je connais et qui sont des figures majeures de la psychologie dite du genre du côté européen et notamment du côté francophone elles n'ont pas été nécessairement des celles qui ont changé et qui ont eu l'idée qui a révolutionné l'histoire elles ont eu des idées magnifiques elles ont fait des recherches magnifiques mais pas les recherches qui ont amené une rupture mon explication naïve est qu'en fait en Europe et du côté francophone les sociologues ont été vraiment des pionnières des questions liées au genre et les psychologues notamment social ont pris beaucoup d'inspiration des sociologues féministes mais donc elles ont dû d'abord attendre que les sociologues féministes développent leurs travaux qu'ils les publient et donc tout d'un coup aux Etats-Unis ils étaient un petit pas en avant temporairement parlant à ce qui s'est produit ici ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la psychologie sociale de genre féministe en Europe il y en a beaucoup elle n'a pas été marquante disons ou alors une autre explication possible du fait que je n'ai rien trouvé sur le fait qu'il y aurait une psychologie du genre francophone ou européenne c'est qu'en fait ici il n'y en avait pas besoin donc ici la recherche n'était pas tellement mainstream elle était mieux alors si je reprends la présentation d'Anthony de hier hier lui nous a montré par A plus B que les représentations sociales et la cognition sociale sont fort différentes et si je reprends dans ton tableau les critères que tu as donnés c'est des critères que moi j'ai utilisés aujourd'hui pour décrire les études féministes versus les études mainstream donc le syllogisme pourrait être les représentations sociales diffèrent de la cognition sociale et si étant donné que la cognition sociale égale mainstream ça veut dire que les représentations sociales sont des études féministes on peut en discuter voilà donc c'est une explication potentielle l'autre explication non l'autre point de discussion intéressant en renvoyant la présentation la dernière d'hier après-midi c'est que en fait la psychologie de genre est dans l'effet une recherche minoritaire et alors on peut se poser la question de savoir si son institutionalisation est possible si elle est souhaitable est-ce qu'elle n'est pas déjà en cours par ailleurs le fait que je sois invitée ici aujourd'hui c'est peut-être le témoignage du fait qu'il y a une place publique pour ce genre de débat alors quelles seraient les conséquences si on institutionnalise les études de genre au même titre que la psychologie dite générale quid de la crise de la réplicabilité alors l'intervention de Meyer d'aujourd'hui m'a fait beaucoup réfléchir sur cette histoire de liberté de travail pas oppression mais contrôle liberté contrôle liberté contrôle est-ce que avec les études de genre on pourrait contrer cette crise de la réplicabilité ou alors est-ce que les études de genre tomberaient dans le même piège ou seraient tombées dans le même piège de vouloir démontrer quelque chose et donc d'avoir besoin d'une remise en place aussi et la dernière considération inspirée par l'intervention de la famille Personnace de hier quelle est l'influence que la perspective des études féministes peuvent avoir compte tenu du contexte socio-historique d'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans notre société nous sommes davantage prêts à entendre une perspective plus féministe sur la recherche en psychosocial comme je vous disais pour la conclusion je n'ai que des questions et donc je vous attends pour les réponses si vous en avez 58